Alors, Tomilprop a réussi à joindre le mec qui a été poursuivi en justice pour avoir pompé l'électricité de la commune. Vous vous souvenez, avec son Audi A3, il s'était branché sur des bornes pour le marché, là. Alors, je vous passe l'intro parce qu'on le sait déjà. Donc, voici l'interview de Thomas Martin. Dans l'article du Midi Libre, on me fait passer pour un salaud. J'ai effectivement branché en tout trois fois ma voiture reçue début décembre dernier sur cette borne totalement accessible et sur laquelle ne figure aucune interdiction. Je n'ai pas fait ça pour réaliser des économies, mais pour des raisons environnementales. Alors que le gouvernement a insisté sur la mise à disposition de 100 000 nouveaux points de charge pour les voitures électriques et les voitures chargées, je n'ai pas du tout pensé que ce que je faisais est interdit. La mairie est incapable de chiffrer le préjudice. Pour moi, c'est simple. Trois fois 7 kWh, ça ne va pas chercher plus loin que 3 euros d'électricité. Effectivement, 21 kWh, ça fait environ 3,15 euros. Jusque début décembre, je roulais en diesel, mais j'ai voulu opter pour une solution en éducation à mon activité. Je produis des fertilisants biologiques depuis 5 ans. Avec une hybride rechargeable, je pouvais réaliser 80% de mes trajets en mode électrique. C'est la condition de recharger dans mon entreprise et où j'habite. Les bâtiments de ma société à hausseture en bois sont intégrés à une ferme solaire où je peux brancher ma voiture sans problème. J'habite un appartement à 20 km de là, à Clermont-les-Ros. J'ai besoin de pouvoir recharger ma voiture dans la rue, comme nous le promets le gouvernement. Avec cette affaire, je m'aperçois qu'il est plus simple et facile pour une mairie de porter plainte contre un automobiliste sincère dans sa démarche environnementale que d'installer des bornes de recharge en voie-rille. Pour ma part, j'ai fait monter une prise en forcée GreenApp le grand à mon entreprise que je laisse gratuitement accès libre à la disposition des utilisateurs de voitures électriques et hybrides rechargeables. Elle est d'ailleurs référencée sur ChargeMap. Je pense que cette action prouve la sincérité de ma démarche pour l'environnement et la mobilité électrique. J'ai pris une hybride rechargeable car je suis parfois amené à traverser la France pour rencontrer des clients. C'est déjà l'autonomie WTP de 67 km au mode électrique qui m'a fait choisir la A3 TFSI-E. Et sans doute aussi un peu le fait que j'ai été conseiller clientèle chez Audi pendant plusieurs années. Ah oui, d'accord. Donc on nous promeut un petit peu l'Audi A3 indirectement là. Le midi libre affirme que j'attendais à côté de la voiture ce qui est faux. On croit comprendre que les gendarmes m'ont interpellé sur le fait de faux encore. Ils m'ont appelé sur mon portable alors que je roulais. J'ai eu du mal à comprendre leur démarche, pensant qu'elle était préventive. Jusqu'à ce que j'apprenne que j'avais été dénoncé par un riverain. Le gendarmerie aurait transmis l'information à la presse sans cependant avoir reçu de plainte de la mairie. Je pense qu'ils ont voulu me prévenir devant l'ampleur exagérée que risquait de prendre cette affaire. Ce sont les journalistes qui ont mis le feu aux poudres en cherchant à connaître les décisions que comptait prendre la mairie. Et à chaud, le maire a certainement indiqué qu'il avait porté plainte. J'ai cherché à le contacter pour lui présenter des excuses et proposer un dédommagement avant d'eux, sans éventuels dépôts de plainte. Et en vain, après la plainte, j'ai été reçu par son directeur du cabinet, qui a bien compris que je n'avais pas voulu commettre un acte d'incivilité, rapporte le propriétaire de l'audit. Devant la faiblesse du préjudice, les gendarmes a pensé que le procureur ne suivrait pas. Erreur, ce dernier a bien décidé de me poursuivre pour les faits. Pour soustraction, frauduleuse énergie au préjudice de la municipalité. Je risque effectivement bien des sanctions maximales de 3 ans d'approisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça c'est dur quand même. Je suis convoqué par le substitut du procureur le 20 janvier 2021, je vais devoir prendre un avocat. Même si l'amende était ramenée à quelques centaines d'euros, ma démarche écoule en prenant un coup. Mais je souhaite plus que tout défendre la symbolique devant une commune qui n'assume pas l'absence sur son territoire de bornes pour véhicules électriques et hébrides au chargeable. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que la mairie de Clermont-Léraud comprenne qu'il a un vrai besoin de bornes de recharge dans la commune et aille dans le sens des décisions prises en la matière par le gouvernement. Est-ce le manque de moyens qui coince ? Ça pourrait se comprendre. Avoir l'absence de dynamisme dans le centre-ville auraient de l'incivilité. Sans volonté de la commune de faire installer très rapidement des bornes dédiées aux voitures électriques et rechargeables, je vais me résoudre à déménager, là où je pourrais me brancher. Comme je suis en droit de l'attendre à Gignac, par exemple, où il existe déjà quatre bornes. Alors, c'est un nom d'emprunt, Thomas Martin, c'est pas son vrai nom, du coup. Fin de l'interview. Euh, bon, bah écoutez, euh... Ok. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il habite un appartement à 20 km, donc techniquement, il ne peut pas se brancher depuis son appartement. Ce qui est logique, vu qu'il n'y a pas de prise à proximité, a priori. Et s'il habite à plusieurs étages, compliqué de tirer une rallonge pour brancher sa voiture. En revanche, je vois qu'il peut se brancher à son travail, avec une prise greenable qui a été installée, énergie solaire et tout et tout. Donc, après, voilà, on ne va pas non plus l'accabler de s'être branchée trois fois sur une borne de marché. C'est pas non plus scandaleux. C'est vrai que c'est un peu dommage que dans sa vie, il n'y a pas de borne publique. Après, moi, je dirais qu'il a essayé de jouer un peu avec le feu, en tentant de se brancher aux bornes du marché, pensant que ça allait passer crème. Mais au final, bon, il a perdu, visiblement. Arrivera à balancer et du coup, le maire va porter plainte, a porté plainte. Donc, convocation de ce monsieur le 21 janvier, le 20 janvier même. Donc, j'espère que Automobile Prom nous tiendra au courant de cette affaire, parce que c'est quand même assez intriguant ce qui se passe. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté du monsieur ou du côté de la commune ? Je vous laisse commenter.